Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde de 15h autour de la thématique « Comment la presse magazine s'empare-t-elle de la thématique du climat ? » Alors c'est un vaste sujet, on va commencer par Alain Angers, le président du SEPM et il va nous raconter comment cette question traverse aussi les processus de fabrication et comment on se préoccupe de cette question au SEPM. Alain Angers, je te laisse la parole, il faut que tu appuies sur le petit bouton. Oui, ça a l'air de marcher bien. Oui, bonjour Ari, merci. Très rapidement, en tant que président du syndicat d'éditeurs de la presse magazine, je suis là pour faire une petite introduction rapide, pour éviter le hors-sujet. La thématique de la table ronde dont va en débattre Marie et ses excellents confrères est autour de la responsabilité des journalistes et la façon dont la presse magazine, dans ses colonnes, se saisit de ce débat de société important. Mais en même temps, on ne pouvait pas passer sous silence pour avoir l'air d'éviter notre propre responsabilité en tant qu'industriel, passer sous silence la question de notre propre production de CO2. Et donc, l'idée, c'est rapidement de balayer cette question-là. Et je suis évidemment à votre disposition pour répondre. Nous sommes très conscients, nous, au niveau du SEPM, que la maison brûle. Nous sommes conscients qu'évidemment, le compteur tourne, l'horloge est là. À 2050, nous devons passer un système économique et social neutre en carbone. Et nous ne devons pas attendre 2050 sans rien faire. Mais on doit avancer d'ores et déjà la réduction de notre empreinte carbone. Technique du co-hybride, tout le monde est concerné, tout le monde doit faire quelque chose. Donc nous, la presse magazine, nous sommes très conscients de notre responsabilité. Chacun doit faire l'effort qu'il a porté. Il faut dire que le SEPM est donc très, très allant sur ces questions-là. Nous travaillons avec l'appui de la ligne de la conseil d'administration. Et je cite rapidement huit actions importantes en cours, qui vont toutes ensemble à la réduction du carbone. 1. Suppression des emballages plastiques. 2. Nouveaux labels pour des encres moins polluantes. 3. Réduction des kilomètres des transports. 4. La lutte contre la surproduction des invendus. 5. La décarbonation de notre distribution avale avec notre partenaire à la Poste. 6. Nous mettons en place une calculette carbone au niveau de la profession, qui permettra de faire référence et permettra à chacun de se situer et de marquer ses progrès. 7. Nous travaillons activement au sein d'une association qui s'appelle la CPM, l'association pour les chiffres au sein de la presse magazine, avec les agences de pub et les annonceurs, pour évaluer et valoriser la démarche de réduction de l'empreinte carbone de nos annonces. 8. Enfin, dans nos collègues depuis plusieurs années, nous avons un apport important de publicité pour promouvoir le recyclage des vieux papiers et nous allons étendre cette promotion à l'ensemble de la démarche de recyclage. Donc nous sommes, avec ces 8 actions industrielles, très très engagées. En même temps, nous rappelons deux points essentiels. Le premier, c'est qu'intrinsèquement, le papier et les magazines est déjà en soi un produit de récupération. C'est un produit secondaire indispensable à l'équilibre économique d'une gestion responsable des forêts. Et le CPM regrette qu'il n'y ait pas suffisamment de production française de papier à proximité des forêts françaises qui sont importantes, que ce soit du papier neuf ou du papier recyclé. Deuxièmement, la profession magazine s'engage donc vers la réduction de sa propre émission de CO2, mais ça va rester une performance intrinsèque, différentielle, mais qui, comme toutes les activités, va être dépendante du mix énergétique du pays. Si nous, nous émettons moins de CO2, à la marge, parce que nous aurons réduit nos productions et notre trace carbone, en même temps, si le mix français et le mix européen ne s'améliorent pas, voire se détériorent, nous serons évidemment à la traîne. Donc, il y a un problème, un problème important, et ça, c'est un débat de société qui nous dépasse. Mais en revanche, la question est donc complexe, les spécialistes se déchirent, les politiques hésitent et le lobby s'agitent. Mais c'est donc pour ça que c'est l'important du sujet d'aujourd'hui, c'est, au-delà de l'effort que nous avons en tant qu'industriel, c'est la capacité et la responsabilité de la presse dans le progrès du débat de société. Donc, merci beaucoup à Marie Offray, rédactrice en chef de notre temps, et à tous ces confrères qui vont se présenter, qui sont responsables de rédactions importantes, de tenir cette table ronde pour débattre et réfléchir à la contribution de la presse au débat de société et à l'intelligence collective sur cette question essentielle et à la survie et au développement heureux de l'humanité. Merci Marie, merci à tous. Merci Alain, merci Alain Auger. Alors, comment la presse magazine s'empare-t-elle de la thématique du climat ? Voilà la question dont nous allons débattre pendant les 45 dernières minutes. Alors, pour en parler, nous avons effectivement réuni 5 responsables de rédaction provenant d'univers très très variés, avec des périodicités différentes, des thématiques différentes, et qui sont justement très révélateurs de la richesse de la presse magazine française. Alors, pour en parler, j'ai à ma gauche Florence Besson. Florence Besson, vous êtes rédactrice en chef, en charge de la diversification du magazine L. Marinej, Marinej Cordonnier, vous êtes rédactrice en chef, adjointe de Pour la Science. Arnaud, Arnaud Gonzague, vous êtes rédacteur en chef, adjoint chargé de la diversification à l'Obs. C'est ça ? C'est ça. Laurent Jannot, directeur de la rédaction d'Alternatives économiques. Et Éric Meilleur, rédacteur en chef du mensuel GEO. Alors, quand nous nous sommes réunis pour préparer cette table ronde, nous avons fait le constat que ces questions liées à l'environnement sont présentes dans nos pages, mais avec des modes de traitement très très variés. Certains ont fait le choix d'avoir des rubriques dédiées autour de l'environnement, et pour d'autres, la thématique est vraiment tout le magazine. Alors, d'abord, pour commencer, on pourrait peut-être faire un petit tour d'horizon sur les dispositifs qui sont en place dans vos rédactions. Alors, Arnaud, par exemple, vous avez employé le mot de « task force » dédié à ces questions. Alors, une « task force », comment ça marche dans un magazine ? Alors, c'est, oui, une « task force », un bataillon, on pourrait dire, en fait français. Effectivement, pendant très longtemps, il y avait un journaliste qui s'occupait de l'environnement, c'était la Pomme, en l'occurrence. Après, on a été un et demi, puisque moi j'étais chef de service, et j'étais, donc j'étais à moitié, accompagné d'un autre journaliste de la rédaction. Et là, depuis 2020, la rédaction a quand même compris que l'environnement était une préoccupation qui n'était pas, comment dire, accessible en silo seulement. Si vous pensez en termes de silo, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'était que l'environnement, en quelque sorte, vous n'avez pas compris que c'était une vision globale de ce que doit être l'avenir. Donc, on a mis en place, effectivement, ce qu'on appelle une « task force », c'est-à-dire, on est 6-7 personnes volontaires, c'est des gens qui ont le goût des questions environnementales. Certains sont au service société, d'autres sont au service idée, d'autres sont au service écono, d'autres sont au service tendance, même les tendances, la mode, etc. Et on se rassemble de temps à autre, en mettant une fois tous les 15 jours, 3 semaines, pour travailler ensemble, faire des dossiers ensemble, lancer des hors-série ensemble. Et on a mis en place toute une réflexion comme ça, en se disant « c'est complètement stupide parce que notre environnement, c'est tellement vaste, entre le nucléaire, les pesticides, le bien-être animal, la politique politicienne, comme ce qui se passe chez les verts, etc. Enfin, ça n'a pas de sens de qu'on fait ça à une seule personne. Et puis surtout, c'est négligé l'importance que ça a. Donc, effectivement, on a fait le choix collectif. Le choix collectif. Marine, vous, pour la science, évidemment, c'est une organisation très différente de l'Obs, à la fois pour des raisons de publicité, mais également des raisons de thématiques, de fond, également. Expliquez-nous. Oui, alors, pour la science, c'est un mensuel, déjà, donc oui, il y a une curiosité différente. Ensuite, on est une équipe beaucoup moins nombreuse. Pour la science, il y a un groupe où on est 20 en tout. Et on fait trois magazines, dont pour la science, le mensuel, un hors-série et cerveau et psychologie. Et donc, pour la science, le mensuel, on est quatre. Alors, on n'a pas de task force pour s'occuper du climat, de l'environnement, de toutes ces questions-là. Et c'est plutôt... En revanche, on a la chance d'avoir des chercheurs qui écrivent pour nous. Et en fait, c'est un peu notre marque de fabrique. C'est-à-dire que tous nos grands papiers sont écrits par des chercheurs. Et donc, finalement, on a un panel énorme de chercheurs qui vont pouvoir nous écrire. Et donc, qui vont pouvoir écrire sur notamment le climat. Et donc, on essaie de, de temps en temps, d'avoir un grand papier sur le climat et sur l'environnement. Et sur toutes ces questions-là. Même si, on sent bien que nos lecteurs ne sont pas très intéressés par ce genre d'articles. Oui, on parlera ensuite de la façon dont ces sujets sont effectivement ressentis par les lecteurs. Ça, c'est... On en parlera un petit peu plus tard. D'abord, Laurent, Alternatives économiques, comment ça marche ? Comment vous êtes organisé ? Bonjour à tous. Rétarico, nous, c'est un peu entre vous deux, finalement. C'est un peu la synthèse entre l'Obs et la science, dans le sens où on est aussi un mensuel. On a un rythme de publication moins important que l'Obs. Je crois que maintenant, avec Internet, on est quasiment un quotidien aussi. On a une rubrique dédiée à un rubrique environnement depuis six ans à peu près à Rétarico. Mais vraiment, la spécificité, je crois que c'est, comme vous le disiez, un sujet qui vraiment irrigue tout ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu absurde de parler d'économie, si on ne parle pas d'écologie. En fait, tous nos modes de production industrielles, notre manière de consommer, interroge les enjeux environnementaux. Et l'inverse est vrai. Et vice-versa, l'écologie, si on ne parle pas d'économie, derrière, s'implote. C'est vraiment des sujets qui sont complètement impliqués. La crise des gilets jaunes, d'ailleurs, la question du pouvoir d'achat en était un bon exemple. Donc, économie et écologie sont complètement impliqués. Et même nous, dans la manière dont on se définit, pendant longtemps, on disait, quelqu'un a dit l'économique, c'était un magazine qui traitait de l'actualité économique et sociale. Et en fait, depuis quelques années, on rajoute, c'est un magazine sur l'actu économique, sociale et environnementale. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort, un marqueur, un propre enchaîné. Oui, c'est intéressant, effectivement, ce que c'est à dire. Florence, OOL, comment ça se passe ? Bonjour, merci beaucoup. Le magazine L, on est aussi, effectivement, un mec d'eau, mais aussi un nom seul, parce qu'il y a des hors-sérieurs tous les mois. Et, effectivement, avec OOL.fr, on est comme un quotidien également. On a fait le choix de ne pas faire de rubriques, parce qu'on fait des hors-sérieurs depuis une quinzaine d'années. On fait des numéros spéciaux en plus. Par exemple, en janvier, on a fait un numéro spécial Océan, qui s'était à Paris, parce qu'on s'est dit, personne ne va l'acheter pour une fois, il n'y a personne en couverture, juste des poissons. Et en réalité, ça a très bien marché et la lectrice ne nous a pas du tout sanctionnés. Au contraire, elle était très heureuse qu'on fasse ce statement, comme on dit en mode, pardon, de prendre ce terme. Et voilà, donc, en fait, ça irrigue un peu tout, comme vous disiez, tous les sujets. Ça peut être de mettre en avant des marques qui utilisent des matériaux recyclés. Ça peut être de parler de chefs qui font du vegan. Voilà, ça irrigue à peu près toutes nos rubriques. Et également, on a monté un festival, le festival Eldrine, qu'on a monté il y a deux ans à la Fondation Good Planète, avec des conférences, et Jane Ruddall, Sébastien Salgado, et aussi des ateliers très pratiques, parce que la lectrice, ce qui est souvent en quoi elle est en demande, c'est quelque chose aussi très concrète. Éric, à Géo. Donc là, sur la structure du journal, il n'y a pas de structure dédiée à l'environnement. En général, quand je suis interpellé dans ce genre de débat, arrive à un moment donné, la petite blague à mes Géo est un magazine vert, ah ah ah, on tombe un magazine. Moi, je ne l'apprais pas, non ? Donc je l'apprais, comme ça, personne ne l'apprend. Et donc, oui, tout ça pour dire que les lecteurs nous devisent autant. Le contrat de lecture de Géo et de ses lecteurs, c'est, je vais le dire en gros milieu de la Sink, proche de la nature, compatible avec une planète plus belle. J'évite, moi, personnellement, d'utiliser le mot environnement, qui, au bout d'un moment, agace à la fois les lecteurs et m'agace moi, parce que je préfère parler de choses plus concrètes, de pollution, de déchets, d'énergie. Et souvent, le mot environnement est à nos valises un peu constreint-bas depuis finalement. Donc, concrètement, nous avons une séquence en Géo, toute récente d'ailleurs, qui s'appelle « Une planète à protéger », que nous n'avons pas appellé environnement. Et nous avons sur le site internet de Géo une rubrique verticale, qui est un genre de niveau, qui a la consacrée à l'environnement aussi. Voilà, c'est très clair. Et justement, comment abordez-vous ces thématiques ? Alors, ce sont des... Quand on en a parlé, on a dit, parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes façons de traiter ces questions environnementales, en tout cas le climat. Donc, il y a des reportages, enquêtes, interviews, numéros spéciaux. Donc, création d'événements dont vous parliez, Florence. Par exemple, O.L., vous avez utilisé un mot que je ne connaissais pas. Vous parlez des rôles modèles, de la valeur des rôles modèles, pour finalement permettre à la lectrice de plus partir sur ces thématiques, d'être plus engagée. En fait, Renaud, c'est un anglicisme, il faut qu'on arrête avec ça. Donc, ça veut dire une figure inspirante, en fait, à laquelle on peut s'identifier. Comme je le disais, ce qui est un peu problématique, en tout cas pour nous, avec des problèmes de l'environnement, c'est qu'il y a des problèmes de pollution, de l'énergie, de consommation. Nous, on a un journal aussi pour consommatrices. C'est effectivement qu'on est perdu. C'est assez angoissant quand on est dans le domaine macro. Et en plus, on entend un peu tous les autres autres. Je ne sais pas, les éoliennes, les batteries électrées, etc. Donc, ce que la lectrice atteint de nous, c'est plutôt des réponses assez pratiques et concrètes du quotidien, sans tomber dans des recettes de cuisine. Ça reste, voilà, mais comme je disais à la rocher, c'est le colibri. Donc, c'est important que chacun puisse avoir sa part. Et donc, pour ça, on passe par des figures comme Camille Huthienne, comme le goclément, comme Jane Boudet. Et par exemple, là, dans le magazine qui s'est rendu dit, le goclément dit, ben voilà, rejoignez tous une association, comme ça, vous allez peser un petit peu politiquement parce que la réponse, elle ne sera que politique. Claire, une viande dit la même chose. Ou elle dit, ben, faites attention quand vous allez acheter des poissons. Et c'est avec ce genre de petites initiatives. On voit bien que tout passe par le consommateur, en fait. Et il y a aussi Jane Boudet qui disait, effectivement, si vous me dites, mon Dieu, l'Amazonie est en feu, bon, ben, vous n'êtes pas Superman ou Wonder Woman, donc c'est désespérant. Mais si vous me dites, ben, si j'arrête de manger de la viande, eh ben, j'arrête donc de faire en sorte qu'on peut les forer pour faire du soja, eh ben là, vous avez d'autre part. Et donc, c'est par des choses comme ça qu'on passe qui sont plus, à mon avis, encourageantes parce qu'il y a un peu plus désespérant que de ne pas agir et de savoir que le grain est devant nous. Vous parlez de Jane Boudet, Jane Boudet est très en vedette dans le prochain film de Cyril Dion, Animal. Elle est très très présente. À la fois, vous dites aussi que les petits gestes, c'est bien, mais que vous ne voulez pas non plus aller dans la régression pour les femmes, c'est-à-dire que la lessive faite avec le lierre, etc., ou les sangs, vous n'avez pas spécialement non plus envie d'inciter vos lectrices à passer du temps en cuisine et en règle. Mais c'est-à-dire que là, vous soulevez un vrai problème, qui est un problème aussi qui touche les femmes en général et qui est un autre problème sociétal très grave, c'est qu'effectivement, les femmes, c'est elles qui, encore, hélas, gèrent les foyers, font les courses, s'occupent de la lessive. Et il ne faut pas qu'être écolo vous pousse à avoir beaucoup plus de temps. Déjà, on l'a vu, pendant le confinement, elle passe infiniment plus de temps à la maison que les hommes. Il ne faut pas que ce temps-là soit augmenté. Dans le traitement de ces questions, qu'il soit de réagir. Je vais bien parler. Nous, on a des traitements très variés, très classiques, des portraits, des interviews de penseurs. On a un spectre très large, donc on a dans nos pages idées, on va vraiment sur les aisselles les plus intélos, la pensée la plus audacieuse en matière d'environnement. Et puis, on ne fait pas énormément de papier pratique parce que ce n'est pas tellement la culture OPS. En revanche, on a effectivement développé ce genre journalistique assez récemment du papier intimité. C'est-à-dire, on a une recordée qui s'appelle « Combien tu colles ? » où on va avoir des gens connus et pas connus. On a fait ça avec la Jatte de l'Obel-Kassel, ils avaient l'Opticier et Thierry-Marc, mais on fait aussi avec des gens ordinaires, des kiddames. Et ces gens-là, avec un petit cabinet avec lequel on travaille, avec une agence qui s'appelle « Carbon 4 », on mesure leur émission annuelle parce qu'ils ont un jardin, parce qu'ils prennent beaucoup la voiture, parce qu'ils prennent beaucoup l'avion, parce qu'ils sont végétariens, voilà. Et on les fait commenter, ces choix de vie. C'est-à-dire... On peut s'identifier, le lecteur peut s'identifier. C'est un petit peu dans... Exactement. Donc, au départ, il y a une espèce de petit compteur, on le voit, machin-machine dépense, je ne sais pas quoi, 7 tonnes, sachant que le français moyen dépense 10 tonnes de CO2 par an et par habitant. On sait, on voit qu'elle est moins, parfois ils sont plus, etc. Et ils s'en expliquent. Et voilà, ils s'en rendent compte. Et voilà. Donc, il y a une espèce de quelque chose d'un petit peu interactif qui marche assez bien. Et puis, on m'a développé aussi, récemment, des papiers, des articles, pardon, très... Le changement climatique à côté de chez moi, en quelque sorte. C'est-à-dire que, voilà, il y a une église qui est sur une... Non, c'est dans l'Obs de la semaine dernière, je crois. Une église qui est plantée sur un piton roche chaud, comme ça, avec de la mer en dessous, une falaise, quoi. Avec l'eau qui monte, la montée des eaux, la falaise est en train d'être grignotée. L'église est en péril. Les gens du village voient bien que l'église, et l'église avec tout ce que ça peut charrier de patrimoine, etc., elle est en train de se casser la gueule dans l'eau dans pas longtemps. Donc, voilà, on essaie de faire aussi... C'est un des traitements, c'est pas un traitement unique, mais c'est un des traitements. Comment on fait pour que chacun comprenne que ça se passe pas simplement au Meldive ou au Bricope, quoi. Non. Parfois. Oui, c'est très intéressant ce qui dit. Je me permets de prendre la parole, mais après, voilà. Parce que je trouve que les lecteurs disent et d'ailleurs les citoyens, on peut interroger n'importe qui. J'ai fait le test ce matin avec un de mes enfants. En fait, cette histoire de changement climatique, le public est tiraillé entre deux extrêmes. D'un côté, il voit arriver des publications scientifiques extrêmement chiadées, extrêmement savantes, le rapport du GIEC étant un exemple, auquel il n'a absolument pas accès. Personne, d'ailleurs, je pense que personne d'entre nous ici n'a eu le dernier rapport du GIEC, même si beaucoup d'entre nous l'ont commenté, il fait, je crois, 3900 pages en anglais, donc personne ne lit ça. Il y a, je crois, aujourd'hui, 60 000 publications scientifiques sur le changement climatique par an. C'est un travail. Donc, il y a d'un côté ça et de l'autre côté, il y a évidemment la déférente d'informations en continu, plus ou moins liées à la météo et on ne sait jamais très bien si c'est un phénomène météorologique ou si c'est lié au changement climatique, typiquement un cyclone, typiquement, etc. et en fait, le public est tiraillé entre une espèce d'alarmisme d'un côté, de choses un peu non concrètes et ce que fait mon confrère, je trouve, je ne le savais pas, donc je vais aller lire, je trouve ça super intéressant. Et nous, à Géo, on a récemment lancé, ça s'appelera le mois prochain, sur le site internet, un contour photo en collaboration avec Météo France où on a demandé aux citoyens français qui voulaient bien participer, il y a même beaucoup, il m'a raconté plus de 300 photos dans le truc final, donnez-nous une photo de quelque chose qui représente le changement climatique à vos portes, chez vous. Dites-nous, faites-les une photo, c'est possible d'une belle photo parce que Géo, et on a fait valider ça par les ingénieurs de Météo France parce qu'évidemment, toute photo n'est pas, toute photo de quelque chose qui semble être un changement climatique n'est pas forcément un changement climatique. Alors s'il pleut, c'est-à-dire que c'est les poutes humains qui changent, on est d'accord. Donc on a fait ce travail-là, j'ai vu le résultat l'autre jour et la publier très prochainement. C'est vraiment intéressant et c'est comme ça qu'on amènera le public dans nos magazines, dans nos publications, dans nos sites à être concerné par le problème et le tâtisme étant dit d'agir ensuite parce que je trouve qu'actuellement, il y a un vrai rejet qui est dû à cet écartellement et du coup, quand on intervise les lecteurs, ils disent, ben voilà, la fonction alarme, la fonction presque culpabilisante que nous, les journalistes, vous donnez en fait, on s'en fout mais on en a un peu assez. C'est-à-dire qu'ils se sentent culpabilisés, c'est pas forcément la démarche qui est culpabilisante, c'est eux qui se sentent culpabilisés mais vous dites, c'est vrai que le côté alarmiste clairement ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas, il a été nécessaire à un moment, il n'est pas complètement, il faut aussi d'entendre dire les choses mais que ça, ça ne marche pas. Il faut aujourd'hui passer à autre chose et ça ne suffit pas d'abord parce que c'est pas non plus tout à fait exact. Si on regarde les instituts de souverain qui font les souverains sur les préoccupations des Français, bon l'environnement arrive dans le loup, enfin il y a le chômage, il y a le pouvoir d'achat, il y a un certain nombre de choses qui sont la liberté d'expression. je constate d'ailleurs au passage que dans cette salle il y a moins de monde pour parler des sujets qu'avant pour parler de la liberté d'expression dans la presse donc même entre nous on n'y est pas encore complète. Laurent, ces questions de traitement ? Oui, moi je trouve que ça pose des questions très intéressantes sur notre profession et sur la manière dont, notamment la question des moyens de la presse aujourd'hui en France et plus largement. l'environnement c'est vrai je rebondis sur ce que vous disiez ça peut être très technique le rapport du GIEC c'est vrai il faut se retrouver mais pas simplement le rapport du GIEC c'est à dire quand on parle de rénovation thermique et des bâtiments tout de suite si on va aller au fond ou des enjeux des débats autour du nucléaire on peut se confronter à une technicité qui est très importante et nous on a pas peur de faire des articles chiants à terre et cause donc on y va à fond c'est pas le problème mais pour le faire bien ça suppose d'avoir une expertise et ce qu'on constate dans la presse d'une manière générale c'est qu'il y a de moins en moins de journalistes experts de rubricas ce qu'on appelle les rubricas qui sont remplacés par le modèle du journaliste un petit peu Shiva qui va traiter de tous les sujets c'est lié à des problèmes de coût ça coûte beaucoup plus cher effectivement d'avoir des journées spécialisées et pour bien traiter les questions environnementales et climatiques ça s'avère quand même nécessaire on a vu un peu la même chose sur les enjeux de santé avec la pandémie c'est à dire à un moment donné pour pouvoir bien traiter ces sujets là on arrive très vite sur des degrés de technicité assez important donc ça c'est un enjeu c'est comment se redonner les moyens d'avoir cette expertise mais comment trouvent des journalistes spécialisées en environnement vous en recrutez ? vous en recrutez ? vous en recrutez ? non, on a des rubricas environnement et comme pour la science effectivement on fait aussi travailler des chercheurs on a un modèle un peu hybride à la fois journalistique dans l'intérêt faux c'est à la fois des journalistes et des experts qu'ils soient économistes ou des experts sur les questions environnementales qui créent donc on a vraiment un pied de deux côtés mais oui ça se trouve encore mais c'est comme beaucoup dans la profession journalistique c'est des spécialisations qui se font sur le tas de force de traiter les sujets il n'y a pas de formation spécifique journalisme on n'en entend pas ma connaissance en tout cas Marounel je voulais réagir c'est sûr que justement on manque de journalistes spécialisés dans l'environnement mais donc pour la science comme on a la chance de pouvoir faire intervenir les chercheurs on a cette expertise chez nous et donc notre rôle est de rendre ça compréhensible effectivement quand on a un rapport d'IG avec toutes ces pages et donc c'est très abrut et donc notre rôle ce qu'on essaie de faire c'est là où on est bon nous c'est de de transmettre ça avec les chercheurs donc les chercheurs écrivent un premier G et on retravaille avec eux pour que ce soit compréhensible et notre objectif c'est de faire comprendre la science derrière tout ça pour qu'on puisse avoir ensuite le lecteur puisse avoir ensuite les clés en un pour se faire son opinion ou pour décider enfin choisir écrire les personnes qui vont pouvoir défendre leurs convictions voilà c'est le chercheur qui fait le moment le travail du médiateur que vous peaufinez ensuite le chercheur oui il est volontaire évidemment il fait un travail déjà lui-même pour vulgariser et ensuite on retravaille ensemble pour que ça corresponde encore plus à notre lectorale que l'on connait un peu mieux que lui quand même alors puisqu'on parle du lectorat est-ce que vous avez senti des évolutions justement dans les réactions de vos lecteurs sur ces thématiques en fait alternative éco je me tourne vers vous Laurent Jeannot qu'est-ce que vous mettez ces thèmes-là à la une depuis assez longtemps disiez-vous mais vous avez également dit que depuis 2-3 ans vous avez senti une bascule vous les mettez également en une ce qui n'est pas facile on le sait et finalement ça accroche avec un secret les sujets anglais avez-vous dit très anglais alors effectivement nous ça fait ça fait longtemps qu'on fait la une sur le changement climatique et à l'éco et jusqu'à il y a quelques années un ou deux ans je dirais souvent c'était des échelles commerciaux on s'évertit à le faire quand même parce que derrière ça nous semblait important de pousser ces sujets-là y compris en couverture du magazine c'est une forme d'engagement parce qu'il y a plus politique que commercial et là effectivement depuis notamment le mouvement climat chez les jeunes il y a une bascule et c'est des couvertures c'est des numéros maintenant qui marchent bien et alors effectivement on ne se contente pas de faire une assez générale mais on va de plus en plus loin et on traite en fait de plus en plus souvent ce thème du groupe d'incouverture donc on va décliner on va regarder est-ce qu'il faut arrêter de prendre l'avion on va regarder la face cachée du numérique en termes de pollution secteur par secteur on va essayer d'aller de façon de plus en plus précise et aussi d'une certaine manière de se rapprocher de plus en plus du lecteur donc oui il y a clairement une bascule ce qui est intéressant c'est qu'on pourrait dire c'est effectivement un enjeu un moyen de rajeunir d'une certaine façon le lectorat mais on ne voit pas de ce point de vue-là de spécificité particulière entre le print le papier et le web on sait que le lectorat papier est plutôt un peu plus vieux que le lectorat web mais la découverture que fait le magazine aussi sur ces enjeux-là marche aussi donc peut-être pour relativiser le privé générationnel j'ai envie ou tous ces enjeux-là je pense qu'y compris les plus anciennes générations aujourd'hui s'intéressent à ce sujet notamment depuis le confinement qui a quand même fait progresser les générations les plus anciennes dans leur usage numérique Arnaud vous vouliez réagir sur la façon dont le lectorat reçoit ces thématiques nous je pense que alors s'il y a eu un point de bascule important ça a été les dernières municipales nous on a vu accéder à la tête de très grandes villes vous connaissez quoi Bordeaux Nantes Poitiers Strasbourg Marseille etc des élus verts nous on est traditionnellement le journal des gens qui jouent au PPS donc il y avait cette tradition et l'écologie a été pendant longtemps traité un petit peu comme elle l'était au PPS c'est un truc intéressant c'est important c'est une des parts du progressisme mais bon il y a quand même la question sociale d'abord je parle de ça c'était il y a déjà quelques années mais moi j'ai connu c'était encore un autre donc pour un très longtemps c'était un accessoire indispensable de la gauche française c'est pas forcément le leu essentiel et puis on a donc ce problème qui s'est passé je pense que ça a fait quelque chose à l'intérieur de la rédaction et les journalistes avaient ça compris qu'effectivement aujourd'hui quand on voit qu'il y avait on était peu enfin je vais faire une caricature parce qu'à l'homme on n'a jamais pensé comme ça on n'était pas simplement avec des cheveux sous des yurts et qu'on était à la tête d'une ville importante qu'on était 4 sup qu'on pouvait être digitariens et diriger une start-up enfin je prends exprès des clichés vous voyez mais qu'on ait qu'au contraire c'est même un public assez intégré c'est même un public de centre-ville c'est un public qui a plutôt un peu pouvoir d'achat etc etc donc après oui c'est plutôt notre victoire donc le problème bascule il s'était comme ça pendant très longtemps nous dès que c'était des couvertures c'était des fours enfin micro-rondes mais des fours vraiment ça marchait pas trop et ces derniers temps on voit quand même qu'on a fait plusieurs couvertures parce qu'il y a ce volontaire qui font des scores remètes c'est jamais extraordinaire c'est jamais le meilleur d'envoi mais c'est des scores remètes en revanche nous je pense qui a eu quand même un choix qui vaut ce qui vaut je ne sais pas si c'est le meilleur choix mais qui a été de viser énormément d'efforts de développement en termes de quantité de papier enfin pas de qualité quantité de papier d'implication sur internet avec cette idée qu'effectivement l'Obs il y a un côté comme ça journal un peu lu par exemple qui a généré c'est que ça génère etc qui ne font pas forcément les jeunes générations et qu'effectivement avec avec internet on arrive à toucher un public un petit peu différent un peu plus jeune on a aussi une politique de diversification en termes de papier c'est à dire qu'on a on va lancer demain l'après-demain le 1er octobre donc très bientôt on lance un book et donc vous savez c'est une revue à une belle revue très épaisse qu'on trouve uniquement à la librairie par un kiosque avec une maison d'édition qui s'appelle René Chiquier ce book s'appelle en mutation donc et c'est vraiment comme son nom est dit on parle de tous les ans des questions qui sont en train de nous travailler là sur les questions notamment environnementales on a des hors-séries vraiment préservées à la question environnementale enfin voilà on donne aussi du papier en quelque sorte mais c'est pas uniquement une avion d'éronique à l'or c'est avec la coupe c'est des produits à côté la réception des lecteurs donc ça est-ce qu'il y a des climato-sceptiques finalement dans un journal quand même progressif donc c'est pas pour dire mais les climato-sceptiques ils ont beaucoup par rapport à l'entente ils ont eu beaucoup beaucoup de presse-magazines pour eux qui n'étaient pas nous ils avaient vraiment de la lecture dans plein du journal ou compte dans plein de magazines concurrents ils se sont un petit peu calmés dans quoi les concurrents non nous on a toujours je pense que pour être très honnête nous on était donc chez des gens plutôt de gauche etc que la génération des boomers que la question ne passionnait pas le vrai problème c'était plus une forme on va dire d'indifférents polis que les cuners verts et je ne sais quelle diabolisation de l'écologie parce que c'était pas ça il fallait l'idée contre l'indifférence aujourd'hui je crois qu'il y a un peu moins d'indifférence ce sont aussi les familles boomers voilà c'est des boomers c'est des boomers non mais c'est c'est vrai que c'est complètement explicable par des raisons c'est pas une question de c'est pas une enfin c'est une question historique c'est à dire que cette génération a été élevée avec d'autres critères progressistes que ceux de l'environnement avec un choix qui a été fait sur un développement de la croissance une incitation à consommer une incitation à consommer le parfum des richesses la question sociale qui est absolument essentielle aujourd'hui on arrive à dire attendez l'action sociale c'est très important mais il y a un petit peu d'autres questions je comprends qu'il y a des gens de 60, 65, 70 ans qui ne s'ouvrent pas forcément qui n'embrayent pas immédiatement moi je ne juge pas il y a une question de pédagogie aussi c'est un peu le problème à tous Marineège dans la façon dont vos lecteurs réagissent pas toujours facile nous on pourrait aussi parler d'indifférence polie voire impolie sur les réseaux sociaux nos lecteurs ne sont pas très intéressés comme je le disais tout à l'heure par les thématiques environnementales et un peu comme vous le disiez Eric ou Laurent encore moins quand on parle avec un angle déprimant ou culpabilisateur on a fait un numéro spécial sur les événements extrêmes en février dernier et celui-là n'a pas bien marché peut-être que c'est à cause de la crise actuelle on ne pourrait pas dire mais donc voilà c'est compliqué et donc nous aussi comme à l'Obs on a quand même cette envie de plus en plus forte de parler du climat de l'environnement et de ces questions-là et donc un peu comme Géo et Internet et économique on essaye et l'Obs on essaye de faire des sujets plus pointus toujours sur l'angle scientifique mais en posant des questions donc par exemple sur le coût énergétique du numérique sur la reforestation et les aborder d'un point de vue scientifique pour voir ce qu'on sait exactement parce qu'on en parle on dit des choses et en fait on ne sait pas forcément quelles sont les sciences des règles donc c'est un peu ce qu'on essaye de faire côté lectrice du rejet de la télévision nous ce sont des numéros qui marchent bien et auprès des jeunes comme vous le disiez c'est vrai que c'est aussi une façon enfin c'est mis en cas mais ça rajeunit effectivement le public pour le compte sur les réseaux sociaux et sur l.f et après ce sont aussi des numéros qui sont surinvestis par tous nos annonceurs et ils sont très il est important pour eux de montrer qu'ils sont pro-environnement etc mais juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur le fait que ça interroge notre façon de faire du journalisme moi je voudrais juste faire un parallèle entre l'environnement et par exemple nous on traite beaucoup des féminicides et des violences faites aux femmes ou par exemple de la crise des gilets jaunes il y a des problèmes comme ça qui sont latents et on essaye nous j'ai fait des reportages dans des banlieues de favoris on essaye tous de faire ça mais en fait c'est le problème de parler de violences domestiques de parler de problèmes avant qui nous exposent à l'étudiant de ne pas en parler que quand il y a des moments dramatiques et ça demande enfin une réflexion qu'on n'a pas toujours le temps d'avoir vous y trouve c'est pour ça que c'est bien d'avoir des superbeaux comme ça c'est pas évident oui bah en fait c'est la question que vous posiez aussi Eric est-ce que finalement nous les médias on est bien à la hauteur des enjeux c'est pas on peut se faire un petit peu d'autocritique peut-être aussi vous quand on en a parlé vous avez dit les médias ont encore pas mal de boulons sur ces questions à la fois pour des raisons de technicité que vous évoquiez tout à l'heure mais aussi Florence quand vous dites parfois l'actu chasse quand un sujet doit être victime de l'actu c'est toujours les sujets environnementaux qui traînent qu'on est d'accord oui après je voulais rajouter quelque chose sur la formation quand même la technicité c'est important on l'a dit je voulais juste intervenir mais après j'ai essayé parler mais qu'on fasse quand même pour parler de je sais pas moi pour parler d'hydrogène c'est quand même mieux si on a des connaissances en Chine désolé d'être un peu alors allez pas crête mais pour parler un peu misèrement d'hydrogène pour comprendre les phénomènes voilà donc je trouve quand même qu'il y a il manque je l'ai dit souvent je ne suis pas contredit de jeunes journalistes qui ont une formation scientifique en France il y a peu alors je me suis renseigné un peu pour pas parler comme on l'a en l'air alors par exemple à l'ESJ à Lille il y a une comment dire une mineure ou une majeure enfin sous l'ensemble de formation scientifique il sort des promos de 12 à 15 personnes par an qui ont une formation scientifique j'organise une scientifique bon c'est pas mal c'est pas mal mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus et nous dans nos rédactions en tout cas celles qui ont la chance de recruter parce qu'après on peut tomber sur les problèmes que signalaient mon frère à l'intérieur tout à l'heure c'est un autre sujet mais recruter des gens qui ont une formation scientifique pour traiter ces sujets comme pour traiter des sujets de sciences politiques on a très longtemps la presse à recruter des gens qui avaient fait des études de sciences politiques ou la presse économique recruter des gens à HEC c'est quand même important parce que j'allais dire on se refait pas la formation de base c'est super important et pour recoller au peloton quand on parle de zéro je trouve que c'est quand même compliqué il faut se fader pas mal d'heures de cours du gars qui va en plus bien le faire parce que c'est pas donc voilà c'est important de dire ici parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui nous écoutent et qui sont en formation donc je connais pas mal les journalistes en Allemagne enfin j'en connais beaucoup c'est vrai que je n'ai pas avancé les chiffres mais je trouve que la densité de journalistes qui ont fait des études supérieures scientifiques est beaucoup plus forte qu'en France je ne dis pas que voilà mais c'est c'est un problème je trouve pour la compréhension des phénomènes et leur vulgarisation parce qu'on vulgarise pas si on n'a pas compris on répète vous voulez aller je me le police la parole excusez-moi non 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 pas du tout Laurent oui ça c'est un vrai sujet à la formation je suis tout à fait d'accord avec vous ça interroge aussi les modes de recrutement des médias parce que est-ce que je retourne la question mais est-ce que c'est pas parce que finalement les journaux cherche d'abord des journalistes plutôt suisse qui n'a pas pu tout faire et pas des gens spécialisés que finalement il y a assez peu de formation de gens spécialisés je sais pas j'ai pas de réponse je pose la question et alors vous demandez est-ce que est-ce que l'environnement ça fait vendre alors moi je vais mettre les pieds dans le plat est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des sujets qui font vendre je sais pas je me pose la question on est preneur comme ça de toute façon j'ai l'impression que vous avez plein de jeunes pourrait mais non mais ce que je veux dire par là c'est que derrière est-ce que est-ce qu'il faut prendre le sujet par ce bout là est-ce qu'on est uniquement là pour répondre à une économie de la demande essayer de courir derrière les impétences supposées des lecteurs est-ce qu'en tant que médias l'information c'est pas juste une marchandise comme les autres est-ce que c'est pas une responsabilité d'avoir plutôt une économie de l'offre éditoriale on va dire c'est-à-dire c'est à nous ça peut aller ranger de l'information de dire on pose ces sujets-là sur la table et effectivement on préfère prendre il faut faire tourner la boutique il faut payer les salaires à la fin du mois mais ça peut pas être simplement la seule donnée dans l'équation c'est quelque chose qu'il faut sous-peser à mon avis avec d'autres congés je suis d'accord mais en même temps pour reprendre l'expression bien connue moi ça fait 15 ans que j'écris sur l'environnement j'ai connu une époque où vraiment c'était réservé à trois gars aujourd'hui on est là quelque chose de beaucoup plus consensuaire on peut dire mais c'est vachement compliqué pour un rédacteur en chef pour un journal de laisser de la place à quelque chose qui ne suscite pas de désir je reconnais ce qui nous tournait nous les journalistes environnementaux de la première génération si je puis dire c'est vrai que le sujet est tellement important qu'effectivement les journalistes les rédacteurs ne pouvaient pas faire semblant d'ailleurs le machin du réchauffement l'apocalypse qui vient ils étaient obligés d'en parler parce que mais après laisser de la place à un sujet dont on comprend que pendant très longtemps il ne séduit pas ou pas beaucoup moi je ne me rends jamais à y aller le jeu de son contradictoire c'est vrai qu'on ne vend pas des cravates ça va notre métier mais maintenant 20 papiers 2 papiers 3 papiers 10 papiers 20 papiers vous ne sortez pas d'appétence du public c'est normal que l'action elle arbitre aussi en faveur un petit peu de ce qui paraît susciter quelque chose je reviens juste sur la technicité parce que nous on est un journal beaucoup moins vraiment pointu que la thérapie économique pour la science à fortiori pour la science l'environnement enfin la question écologique c'est vrai que le bon environnement il est un peu dur il faut pas l'entraîner la question écologique c'est une question totale c'est une question totale c'est une question politique ça concerne l'utilité parce que effectivement la charge écologique c'est tout le temps qui l'apporte ça concerne l'alimentation ça concerne la manière de la vue des enfants les rapports nord-sud les communes les choix c'est une question civilisationnelle donc moi je suis très tranquille avec l'idée que moi je suis un littéraire au départ je vais faire un peu des cours je suis pas du tout scientifique c'est pas de lire une étude en anglais j'ai essayé je l'ai laissé à quelqu'un qui s'appelle Jean-Paul Frick c'est celui qui le fait très bien qui est un scientifique vraiment qui s'occupe de la page scientifique mais en fait il y a de la place c'est à dire qu'on peut vraiment faire des papiers d'environnement d'écologie tellement large qui inclut tellement de choses que la stricte question du GIEC et du ras du dernier rapport du GIEC à mon avis c'est 10% 5% de la question qu'est-ce qu'il y a de la fin ? non